Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu une nouvelle box de pandore que je vais ouvrir. Ça fait je crois désormais un an que je reçois tous les mois la box de pandore donc vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne et je continue parce que je suis toujours aussi contente de ce que je reçois à chaque fois. Alors je profite de vous avoir pour faire un petit point vidéo comme vous avez pu le remarquer en ce moment c'est assez calme sur la chaîne tout simplement parce que mes beaux parents arrivent ce soir et voilà donc ça va être light cette semaine. Par contre dites-moi ce que vous en pensez mais j'aimerais bien faire une nouvelle, une journée avec nous parce que vous êtes toujours aussi nombreux à m'en demander ce vendredi parce que ce sera les 30 ans de Nico et que la journée va être assez chargée. Donc voilà dites-moi si ça vous dit et samedi je ferai peut-être un vlog parce qu'on va faire un truc qu'on n'a jamais fait encore et ça va être normalement super cool donc il y a moyen qu'il y ait donc deux vlogs qui soient tournés en fin de semaine que vous aurez du coup la semaine prochaine mais en attendant vous avez cette vidéo là et ce sera à peu près tout parce que voilà je reçois mes beaux-parents. Mes beaux-parents je pense pas que ce soit trop leur délire d'être dans les vidéos tout ça donc je vais leur demander s'ils veulent bien être dans mes vlogs de ce week-end mais je pense pas que je ferai comme la vidéo de ma mère et de mon beau-père comme j'avais fait voilà parce que si jamais j'ai la question j'anticipe et donc voilà parenthèse fermée donc des vlogs vont arriver et dans un mois il y aura les daily vlogs à Hawaï aussi surtout, c'est surtout ça qui va être super cool bref je reviens à ma box qui est hyper lourde ce mois-ci qui est arrivée en ça va bon état moi Nancy là elle est un petit peu déchirée mais je pense que dedans il n'y a rien eu donc cette nouvelle boîte est beaucoup plus résidente j'ai l'impression que l'ancienne donc c'est celle de septembre donc je pense grandement que ça a un rapport avec la rentrée et nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur alors tout d'abord nous avons des crayons gras princesse Disney donc ça c'est cool moi en fait les trucs comme ça je les mets dans ma voiture parce que Lana elle adore colorier pendant les trajets donc voilà et là il y en a 24 donc je ne vais pas lui donner tout d'un coup je vais à chaque fois faire des petits paquets puis Lana des fois elle les casse elle aime bien s'amuser à les casser donc je rechargerai il y a de quoi faire avec 24 crayons il y a aussi une petite trousse alors je crois que l'année dernière alors je ne sais pas si c'était le même monde on avait reçu une aussi mais pas du même genre donc voilà ça c'est une trousse qui peut notamment être utilisée pour la voiture donc Lana, femme de princesse elle va adorer je m'excuse pour ma touffe je ne l'ai pas coiffée donc je viens de faire 3h de ménage donc mes oncles c'est pareil ils sont tout pourris voilà je suis désolée de mon état mais je fais maintenant parce qu'il n'est même pas 14h et dans une heure je vais crever de chaud parce qu'ils ont prévu 37 aujourd'hui donc je me dépêche d'ailleurs il commence déjà à faire chaud c'est pareil si je brille vous m'excuserez nous avons eu encore un atelier de Pandore Inspiration Montessori où on peut ranger ses crayons intelligemment et construire son calendrier home made avec les saisons les jours et tout ça voilà donc ça c'est des petits do it yourself qui sont toujours utiles voilà voilà ok alors ensuite qu'est-ce que j'ai reçu l'échec scolaire n'est plus une fatalité savez-vous que 85% de l'échec scolaire des enfants de maternelle et élémentaire est imputable de manière directe ou indirecte à une mauvaise assimilation des bases de la lecture donc là il y a un petit fascicule qui parle de l'échec scolaire et que je vais lire avec grande attention et donc nous avons un petit gâteau une petite madeleine au chocolat qui est ma foi pas trop écrasée donc qui va être mangée certainement par moi-même ou par Lana je ne sais pas encore et donc nous avons les livres il y a l'air d'en avoir 4 il y a 4 choses en tout cas il y en a un qui est énorme alors prêt pour la grande école Yaki Yaki des éditions Milan alors Milan moi c'est une édition que j'aime beaucoup je trouve qu'ils font toujours des livres super Masca Panda a un très gros souci aujourd'hui c'est la rentrée des classes heureusement les Yaki Yaki l'aideront à chasser ses peurs bon ça ça a l'air d'être par rapport à la peur de la grande école alors moi ça peut me mettre utile l'année prochaine pour quand Lana va changer d'école voilà alors regardez c'est très coloré c'est très cute comme graphisme à la voie d'aller à la grande école donc ça c'est bien parce que moi Lana l'année prochaine elle va aller à l'école publique donc elle va changer complètement d'école et donc elle va être un petit peu perdue donc du coup ça ça peut m'aider c'est marrant vous entendez les bruits c'est parce qu'il est tout neuf les pages elles sont collées comme elles sont en plastique on dirait que c'est super rigide et puis dès qu'on les tourne une fois c'est très coloré dis donc il est très pep ce bouquin voilà il y a beaucoup de pages aussi il y a énormément de pages c'est pas écrit mais Miss Margot Lady Koala donc là il présente l'équipe des Yaki et Yaki donc voilà donc ça c'est cool c'est une nouvelle série de livres que je ne connaissais pas et qui ma foi m'a l'air pas mal du tout donc voilà c'est vraiment sur la peur de l'école enfin presque pas toujours facile de maîtriser son pouvoir quand on a Yaki Yaki et bientôt sur le chemin de la grande école Masca Panda marche devant enfin juste derrière Nino évidemment voilà évidemment à la fin tout est bien qui finit bien vu que le but c'est quand même de rassurer les enfants je pense ensuite nous avons après la récré oh c'est lui qui est très lourd après la récré après la récré qui entrera le premier en classe qui sera près de la maîtresse qui aura la meilleure place et si c'était un invité surprise une histoire très graphique qui invite à jouer et à compter comme un jeu de domino coloré très intriguant comme oula d'accord 1 après la récré c'est Go qui est arrivé le premier dans la classe c'est 1 garçon très rapide ah d'accord ok donc c'est vraiment tourné autour des chiffres 1 vous voyez bien 2 3 enfants sur le tapis voilà c'est pas mal du tout ça le concept me plaît bien de petits dominos comme ça 6 il y a beaucoup de pages aussi c'est pareil ah et là du coup on fait des additions ça c'est très intelligent aussi Théo mais qui vient de qui vient se faufiler dans notre classe c'est le grand méchant loup regardez ça c'est des enfants vous voyez les 10 et après il y a le grand méchant loup qui arrive et là il y a tous les points donc ils sont les enfants qui se barrent à la récré retournons vite en récré trop fort il est super chouette ce livre il y a beaucoup de pages il y a beaucoup de pages donc chaque double page a une couleur vous voyez et donc c'est vraiment autour des dominos c'est super sympa pour apprendre à compter très bien très très bien ensuite nous avons alors on évole ça d'abord A4 stickers and coloring set donc ça a l'air d'être un cahier de coloriage et des stickers si je traduis bien de l'anglais et donc c'est ça oh là là ça va plaire à ma titi ça ou ça ça va lui plaire beaucoup beaucoup donc voilà donc il y a des stickers en première page et puis après ce sont des coloriages c'est marrant parce qu'il y a juste des petits bouts qui sont déjà coloriés je crois que c'est juste le visage de Migné à chaque fois ouais vous voyez ça c'est bien comme tout là elle adore les coloriages elle en a 2000 mais il y en aura en plus et donc la dernière chose de la box après c'est fini j'ai une tête mon dieu je ne veux pas aller à l'école ah donc évidemment c'est encore un livre tour de l'école c'est le thème de ce mois-ci alors je suis très heureuse de vous présenter Astalik l'adorable petit tyran habillé de robe sur des pantalons chaussée de sandales en hiver coiffée de trois nattes Astalik ne veut pas aller à l'école car elle n'a pas d'amis j'ai eu l'idée de créer ce petit personnage en observant nos enfants toujours prêts à tester nos limites et à gouverner nos maisons ceci c'est le bout des pompiers Astalik incarne l'enfant d'aujourd'hui avec ses envies c'est qu'après ses interrogations son immense besoin d'amour et de sécurité bonne lecture aux grands et aux petits c'est très bien tourné peut-être que c'est très beau allou j'ai une fille blonde et à sa mère merci de votre patience je vous remercie pour leur participation alors il y a l'air oulala regardez comme c'est beau vous voyez que c'est joli je veux pas aller à l'école je n'ai pas d'amis ils disent que c'est nul de mettre une robe sur un pantalon ah bah d'accord c'est vraiment voilà le sujet du rejet des autres tu t'inquiètes avec ce que j'aime bien c'est que c'est écrit en en excusez-moi je trouve plus le mot en attaché quoi en bref voilà vous comprenez donc moi quand je vais apprendre Alana à lire comme ça ce type d'écriture là je vais utiliser ce livre il est long c'est une BD donc c'est super bien les BD pour enfants moi j'aime bien le format BD donc voilà et donc je pense que ça même pour plus tard Alana je peux lui lire parce que ça a pas l'air d'être un livre pour bébé que c'est vraiment un livre voilà et à la fin évidemment elle est heureuse d'aller à l'école voilà bah c'est super bien je suis bien contente donc voilà ah il est vraiment il est vraiment super bien illustré je sais pas si vous voyez bien mais vous voyez les illustrations c'est pareil il est très coloré celui-là donc voilà je récapitule donc nous avons eu la trousse les crayons le celui-ci je veux pas aller à l'école je pense que c'est celui-là mon préféré mais les points aussi j'aime bien le cahier de coloriage celui-là avec les dominos et les petits les petits coquinous après pour la grande école voilà et bah écoutez ces trois super livres encore une fois qui vont bien compléter ouais c'est ça qui est lourd ils sont super lourds qui vont bien compléter la bibliothèque de Lana donc voilà je vous remercie encore une fois la box de Pandore pour cette box et n'hésitez pas il y a toujours le code promo qui est disponible avec le code promo merci Niscila voilà qui vous enlève trois euros sur votre première box c'est pas rien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve très 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 vite avec des vlogs alors ce seront des vlogs normaux j'ai eu énormément de retours sur ma dernière vidéo avec mon format reportage alors ça a beaucoup plu à certains ça a beaucoup déplu à d'autres voilà je l'ai expliqué pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que je me sens toujours pas à l'aise de bloguer avec Carrie parce que dans un aquarium il y a énormément de bruit et que la vidéo aurait été absolument horrible comment vous dire avec le vrai son de l'aquarium ça aurait fait un brouhaha absolument insupportable sur la vidéo et puis j'avais tout simplement envie de faire autre chose d'essayer de faire ça j'avais jamais fait de ma vie je me suis lancé un petit challenge j'étais très heureuse de le faire j'étais très heureuse du résultat alors évidemment c'est beaucoup moins naturel qu'un vlog parce que c'est pas du live c'est sûr c'était pas du tout le but en fait que ce soit naturel c'était vraiment le but de faire un style documentaire sur ce musée qui pour moi est vraiment extraordinaire et qui méritait qu'on s'y arrête un petit peu plus d'ailleurs ça m'a un peu déçue parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la forme du vlog mais pas sur l'aquarium lui-même alors que je trouve dommage parce que c'est vraiment c'était quand même le sujet de la vidéo enfin bref tout ça pour vous dire que c'est pas un format qui va revenir souvent sur ma chaîne voire très rarement parce que c'était vraiment exceptionnel je sais que vous préférez les vlogs normaux même moi ça me fait beaucoup moins de travail derrière en post-prod de vous faire des vlogs normaux que ce genre de documentaire là et puis clairement voilà c'est pas ma chaîne n'est pas une chaîne de documentaire par contre j'aime bien des fois faire des choses ne serait-ce que pour moi pour tester des choses pour apprendre parce que j'ai appris voilà j'ai appris des notions de montage que j'avais jamais fait dans cette vidéo donc voilà pour ceux qui ont aimé merci beaucoup de votre soutien et de vos gentils commentaires pour ceux qui n'ont pas aimé comme je l'ai dit et ben vous inquiétez pas ça va pas beaucoup se reproduire les deux prochains vlogs seront des vlogs normaux donc parler et puis avec des passages musicaux comme je fais d'habitude depuis presque toujours et donc voilà j'arrête là je vous embrasse et je vous dis à bientôt bisous